Alors qu'on approche un grand pas de la fin du mercato et que l'OM a été très actif sur le marché dans le sens des départs et des arrivées, le Money Time s'annonce très excitant du côté du mercato marseillais puisque des départs sont encore espérés, des arrivées qui ne sont pas à exclure non plus. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au dernier chantier de Longoria et Ribalta en se demandant à quel départ on peut s'attendre et quel profil pourrait venir renforcer l'effectif dans les derniers jours de ce mercato d'été 2022. De votre côté, qu'attendez-vous de la fin du mercato d'été côté marseillais ? Quel départ espérez-vous et quel recrut voulez-vous voir signer ? J'attends vos avis en commentaire. On commence par un petit point actualité parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dont on n'a pas encore eu l'occasion de discuter ensemble. La première bonne nouvelle, c'est le départ de Strutman qui fait son retour au Genoa. Il était prêté là-bas il y a deux ans et ça s'était plutôt bien passé, même si son salaire avait empêché un transfert définitif. Apparemment, le Genoa prendra en charge 70% du salaire si on en croit les infos de la Provence. D'autres sources parlent de 50-50. Quoi qu'il arrive, c'est une belle économie pour la masse salariale. C'est la dernière saison qu'on paye les conséquences de ce transfert et c'était aussi important de limiter la casse. Il y a Millic qui est officiellement parti à la Juve, ça a été annoncé ce vendredi. C'est un prêt payant de 800 000€ qui pourrait monter à 1,7 millions selon les bonus. L'option d'achat c'est 7 millions plus 2 millions de bonus. Et si tous les bonus sont atteints, on pourrait récupérer quasiment 11 millions sur son transfert. C'est une destination logique pour lui. Il a toujours été suivi par la Juve depuis Naples. Et on sait qu'ils avaient mis une clause pour l'empêcher de rejoindre la Juve pendant un certain temps. L'Hongoria a sans doute mis une somme relativement faible, soit parce qu'il y avait un gentleman agreement, comme on pouvait le penser, ou pour éviter de donner un pourcentage de la plus-value au Napoli. En tout cas, il quitte l'OM après 55 matchs et 30 buts, sous le maillot olympien. Un bon bilan statistique, même si on s'attendait à mieux de la part d'un buteur de son standing. Sa saison dernière a été compliquée avec son Paoli. Et sur ce début de saison, il avait probablement déjà la tête ailleurs. En tout cas, il me semble que l'option n'est pas obligatoire, donc on n'est pas à l'abri de le revoir l'été prochain si ça floppe, notamment en cas de blessures, qui sont très fréquentes chez lui. A côté de ça, Longoria a profité d'une interview à Beansport pour mettre fin à la folle rumeur Cristiano Ronaldo, qui a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours et ces dernières semaines. Il a confirmé que c'était impossible pour nous sur le plan financier, et que ça relevait du fantasme. Il considère que l'équipe s'est bien renforcée pour être compétitif, et qu'il fallait rester dans les limites du raisonnable. C'est vrai que la rumeur paraissait totalement folle, parce que c'est des sommes incroyables qui sont en jeu, et nos finances ne permettent pas ce genre de folie malheureusement. En tout cas, Ronaldo à l'OM, ça aurait été incroyable, mais malheureusement, c'est pas dans nos cordes, même si d'après Gianluca Di Marzio, Jorge Mendes aurait approché l'OM, qui ne serait pas allé plus loin, bien conscient que c'était plus que compliqué de boucler ce genre de deal. Côté arrivé maintenant, le prêt avec option de Bailly a été officialisé. Apparemment, l'option sera moins élevée que ce que disaient certains médias qui parlaient de 10 millions. L'équipe et la Provence parlent d'une somme de 7 millions d'euros. L'option est automatique s'ils jouent plus de 50% des matchs. Une bonne idée pour se couvrir, sachant que le joueur a accumulé les pépins physiques ces dernières saisons. Elle le sera aussi si l'OM se qualifie en LDC. En tout cas, c'est une bonne recrue sur le papier. Hâte de voir comment il va s'intégrer dans l'équipe, mais je pense que c'est un vrai apport, encore plus s'il est épargné par les blessures. En enchaînant les matchs, il retrouvera une condition physique à toute épreuve, on l'espère. Maintenant, son arrivée complète numériquement le mercato des centraux à l'OM. L'Hongoria a répété vouloir 6 joueurs à ce poste-là. Et pour le moment, on a Gigo, Bemba, Balerdi, Bailly, Touré et Tchaï Tatsar. C'est là qu'on remarque le dernier chantier majeur de la direction, avec la situation du Croate, qui semble malgré tout être de plus en plus sous contrôle, mais qui reste un dossier compliqué pour autant. L'OM aimerait s'en séparer cet été, mais les offres ne sont pas non plus hyper nombreuses. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui espèrent l'attirer l'été prochain, en lui offrant une prime à la signature. En tout cas, l'hypothèse d'une prolongation n'est plus si folle, parce que s'il refuse de prolonger, il sera envoyé en réserve, et on sait qu'avec la coupe du monde qui approche, c'est pas une bonne chose pour lui. S'il décide de prolonger, par contre, il sera probablement titulaire, parce que sa situation contractuelle sera plus sécurisée, même si c'est qu'une prolongation d'un an, et dans ce cas-là, ce sera quand même intéressant de pouvoir compter sur lui. C'est pas à exclure qu'un club vienne avec une offre intéressante dans les dernières heures du mercato, avec le jeu des chaises musicales, et dans ce cas-là, on imagine que Longoria a déjà des accords avec des joueurs. On a entendu parler d'Acerbie récemment, qui pourrait être activé en cas de sortie de Chalet Hatsar. Pour le moment, le mercato semble boucler en défense centrale, et tout dépendra de l'évolution de la situation de Douillet dans les prochains jours. On parlait aussi éventuellement de prendre une doublure à Tavares sur le côté gauche. Si on comprend bien ce qui se passe sur ce début de saison, c'est Kolasinac qui sera dans la rotation. C'est sûr que c'est moins qualitatif que le duo Klos-Kaboré à droite, mais je suis pas persuadé que Longoria compte investir à ce poste-là, sauf départ un peu imprévu de Kolasinac, pour qui les prétendants doivent pas se bousculer. Face à Nantes, en tout cas, il a fait une bonne entrée en axial gauche de la Défense. Il jouera sûrement de temps en temps et entrera en cours de match. Pas sûr que ça bougera au poste de piston gauche, mis à part pour Amavi, qui est aussi un énorme chantier pour Longoria. Sa prolongation fait partie des problèmes qu'on s'est créés tout seuls. Son salaire, c'est un frein pour les prétendants. Son prêt à Nice, en plus, a pas été concluant. La direction doit trouver une solution, parce qu'il est totalement écarté du groupe, et son salaire pèse énormément sur nos finances. Maintenant, c'est difficile d'imaginer autre chose qu'un prêt avec option d'achat, avec une prise en charge du salaire, ou de le braver pour économiser son salaire entier. A voir quelle solution sera envisagée par la direction, parce que ça s'annonce pas simple. On va parler de Bomba Dieng par la suite, mais il y a aussi une situation qui m'interpelle, et dont on parle vraiment pas souvent, c'est celle de Pepe Gueye. Aucune minute sur les trois premiers matchs. Au milieu de terrain, c'est très concurrentiel, et pour le moment, on dirait qu'il entre pas du tout dans les plans de Tudor. Sa situation est particulière, parce qu'il est sous la menace d'une longue suspension, dans le litige avec Watford, même si on avait dit que le deal Luis Suarez avec Grenade pourrait avoir arrangé les choses, mais à confirmer. Je pense qu'il est pas intransférable, mais sa situation doit être clarifiée. A quelques semaines de la Coupe du Monde, il a besoin de jouer, et sachant qu'il entre dans les plans d'Alou Cissé, ce serait dommage pour lui de la louper pour une situation comme celle-ci. Un départ n'est pas à exclure, et ça pourrait peut-être s'animer pour lui dans les prochains jours, même s'il aura probablement sa chance, s'il est amené à rester. La situation de Bakambu et Dieng sont aussi assez particulières. Le club est ouvert à un départ pour les deux, mais on pourra pas se séparer des deux, selon toute logique. Bakambu, lui, est dans le viseur du Celta Vigo, mais le coach du Celta a expliqué que l'attaquant lui avait dit qu'il ne comptait pas venir, mais pour autant, il abandonnerait pas l'idée de le faire signer. Le joueur a une belle cote de popularité en Espagne, notamment depuis son passage à Villarreal, et ça pourrait être une belle porte de sortie pour lui, même si son salaire est très important, et qu'il comprend sa prime à la signature, lissée sur plusieurs mois de salaire. Je pensais que Bakambu avait été recruté pour anticiper le futur départ de Milik, c'est peut-être finalement ce qui va se passer aujourd'hui, même s'il va devoir hausser son niveau de jeu s'il veut être titulaire. L'investissement sur Bakambu est quand même important, alors soit il y a un jeu d'agent là-dedans, comme souvent, ou alors Longoria mise vraiment sur lui. On va voir ce qui va se passer pour lui dans le Money Time du Mercato. Bon, Badieng, ça interpelle aussi, on en a parlé dans une vidéo dédiée il y a quelques jours. Il est poussé au départ par la direction, et apparemment, il aurait refusé une offre de prêt à l'Orient, d'après les infos de la Provence. Après le départ de Milik, ça pourrait aussi peut-être changer sa situation. A voir, même si on sait que les relations entre l'OM et l'agent de Bamba restent très conflictuelles. En tout cas, j'espère qu'il sera réintégré, parce qu'il peut très bien se fondre dans l'effectif. Longoria a réussi à faire une sortie avec Milik, peut-être que c'est la vente espérée dans le secteur offensif, même si c'est pas une rentrée d'argent immédiate. A voir comment ça va se passer pour Bamba dans les prochains jours, parce que je pense qu'il sera approché. En attaque, il faut donc avoir plusieurs pistes en tête, parce que ça peut bouger de tous les côtés, et faudra recruter des joueurs capables d'occuper la pointe de l'attaque. Je pensais à plusieurs profils, comme Delofeu, qui me plaît énormément, et qui peut occuper plusieurs postes, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Ce serait aux alentours de 15-20 millions d'euros, mais ce serait une vraie plus-value pour l'équipe. Dans l'idéal, j'adorerais Moïskine, qui est prêté à la UV. Il a une obligation d'achat en fin de saison, et si on pouvait s'arranger avec la UV, comme on s'est arrangé avec Milik, ce serait une bonne idée. A côté de ça, j'aurais adoré Simeone, mais il a signé à Naples. Tudor, de son côté, explique qu'on a assez de joueurs offensifs, mais perso, je pense qu'on a besoin d'un tueur devant, mais à voir ce qu'on peut trouver sur le marché dans les ultimes heures. A côté de ça, il faut aussi se pencher sur la situation de Simon, qui doit jouer pour progresser, et qui devait être rapidement prêté en début de Mercato, mais depuis, il est toujours là. Valenciennes le suivait avec attention, mais ils ont opté pour l'Arseneur à la place. Il y a aussi l'obligation d'inscrire certains joueurs formés au club sur la liste en LDC, mais c'est dommage s'il ne peut pas faire une saison pleine dans un club de Ligue 2, parce que je ne pense pas qu'une saison en N3 soit bénéfique pour lui, mis à part s'il peut faire partie des inscrits pour la Youth League. Ben Seguir, il faut voir ce que ça peut donner, parce que je pense qu'il pourrait bénéficier d'un temps de jeu plus important en étant prêté. Il me semble qu'il a déjà connu la N3 avec Nice il y a quelques années. Encore une fois, je ne trouve pas ça forcément bénéfique, mais à voir ce qui peut se passer pour lui. L'opération Tergalin devrait donner des idées à la direction. De son côté, il a déjà commencé à avoir du temps de jeu du côté d'Alain Yaspore, et ça pourrait s'avérer bénéfique l'été prochain, tout ça suivi par Philippe Essahad. Concernant le potentiel deal Malinovski-Under, Futmercato explique que le milieu ukrainien est d'accord pour venir, même si un transfert à Tottenham lui déplairait pas non plus, bien au contraire. Par contre, Under serait moins chaud à partir, et ça ferait toujours partie des raisons qui feraient traîner le dossier. L'équipe explique que le dossier est toujours d'actualité malgré tout, même s'il faut se mettre d'accord sur les modalités de l'opération qui seraient assez complexes. On verra si ça se fait, mais Malinovski est clairement souhaité par la direction marseillaise, qui estime aussi qu'Under a une valeur supérieure à Malinovski, parce qu'il est plus jeune. A voir si ça peut se boucler, mais la direction a toujours l'idée en tête, quoi qu'il en soit. De notre côté, les amis, on arrive à la fin de cette petite analyse, pour tenter de comprendre les derniers chantiers qui attendent le tandem Longoria-Ribalta sur les derniers jours du Mercato. On peut avoir encore des surprises dans ces ultimes heures du Mercato, qui pourraient être très animées, ce serait pas forcément surprenant avec Longoria. En tout cas, on va suivre tout ça avec attention, entre les épisodes d'actu OM et les analyses Mercato à côté. On se retrouve très vite pour faire l'avant-match de Nice OM, qui s'annonce aussi très excitant. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'LOM.